Salut, bienvenue dans cette nouvelle Vaux Chapitres. Petite vidéo je pense pour un retour rapide sur un livre que j'ai lu il y a presque deux semaines, sans avoir eu le temps d'en faire une vidéo. Il s'agit d'un ouvrage d'Albert Londres intitulé « Au bagne ». J'avais demandé à mon libraire de me conseiller des livres qui s'approchaient du style de Saint-Exupéry, et si vous avez vu ma vidéo sur Colline de Jean Giono, vous vous rappellerez peut-être que je disais que je lisais un autre livre qui se rapprochait de Saint-Exupéry, et bien voilà, c'est celui-là. Alors soyons clairs dès le départ, au niveau du style à proprement parler, on est très en dessous de Saint-Exupéry, mais bon ça c'est un peu attendu parce que je dirais que Saint-Exupéry c'est vraiment, enfin il est vraiment très fort quoi. Par contre c'est aussi différent du style de Giono, c'est pas en dessous mais c'est différent, ça n'a pas la même prétention finalement. Et si le libraire me l'avait conseillé, c'était plutôt pour le récit que le style en lui-même. Parce que cette fois donc c'est pas un roman, c'est pas une fiction, mais c'est le récit du voyage d'Albert Londres, quand en tant que journaliste il a été envoyé en Guyane, au bagne, pour observer comment ça se passait, et pouvant même interroger les bagnards, et il dresse un état des lieux assez effrayant, une société complètement injuste, où tout va fatalement de travers en fait, parce que les gens sont vraiment laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, et c'est vraiment des conditions désastreuses de vie. Alors ce reportage a été tellement influent, qu'il conduit l'état français à supprimer le bagne, carrément, l'année suivante de sa publication. C'est-à-dire qu'en 1923, il va, il sera en Guyane, et en 1924, le gouvernement décide la suppression du bagne, suite à la publication de ce reportage, dans Le Petit Parisien, où Albert Londres travaillait donc. Alors ce livre est donc constitué de bribes, des témoignages plus ou moins épargues, qui dépeignent à mon sens très bien tout ce qui pouvait se passer en Guyane. Donc je vous lis une courte histoire, par exemple, pour vous donner le ton. On va aller à page 141-142. Une histoire, vous voyez, elle s'appelle Une histoire. On avait fermé Porté-Volet. Il s'agissait ce soir, chez Pomme-Appin, de causer sérieusement et sans témoin. Le chinois caissier n'était pas tranquille. Il bouchait les trous de serrure pour qu'on ne vit pas la lumière dehors. Il y avait là des libérés et des relégués en capture de camp. Et ce n'était pas par hasard que je me trouvais en leur société, les coudes sur cette table gluante. Aujourd'hui, par des procédés tenant du labyrinthe, il m'avait fait savoir qu'il m'attendrait. Voici l'histoire, monsieur. Elle est toute neuve. Si l'on contre-appelle, je risque 30 jours de blocos. Mais je devais vous la porter. C'était mon devoir. Raynoir, un pied de biche, avait posé l'avant-dernière nuit à Saint-Jean des pièges pour le gibier. Ce n'est pas une nouveauté. Quand on prend un pack, un agouti, on est bien content. C'est notre seule façon de chasser, à nous, qui n'avons pas de fusil. Raynoir s'en va donc ce matin, voir si le gibier avait donné. Mais derrière un arbre en busquis, il trouva le surveillant X, le chef chassé lui aussi, mais avec un fusil. « Misérable ! » crie-t-il. « Je savais que je te pincerais. Alors tu poses des pièges pour mon chien, maintenant ? » « Chef ! » dit Raynoir. « Ce piège n'est pas pour votre chien, mais pour les packs. » « Tu vas le payer cher ! » crie le garde-chirme. Et il a juste Raynoir. « Je vous jure, chef, je vous jure, ayez pitié. Alors tu vas me donner 200 francs si tu veux avoir la vie sauve. » « Oui, chef, mais je ne les ai pas sur moi. Ils sont à la case, dans ma boîte, et je n'ai que 180 francs, chef. Va les chercher, je t'attends ici. » Raynoir courut, mais en route, il eut comme une révolte intérieure. « Eh bien non ! » dit-il. « Non ! » « Il m'arriverait ce qui m'arrivera, mais je vais le dénoncer. » Il descendit chez le commandant. Le commandant se rendit au rendez-vous. Il y trouva son surveillant fusillé en main qui attendait 180 francs. Qui est devenu le surveillant ? Il surveille toujours. « Contrôlez l'histoire, monsieur, et si je vous ai dit vrai, racontez-la. » Je l'ai raconté. Voilà. Donc on apprend beaucoup de choses sur la condition de vie des bagniards, et notamment, au-delà de ça, de cette petite histoire, ce qu'ils appellent le doublage. Donc en fait, quand vous étiez condamné au bagne pour une période inférieure à 7 ans, vous deviez déjà purger votre peine en tant que bagniard, puis cette même durée en tant qu'homme libre. Vous deviez rester en Guyane pendant la même durée de votre condamnation, en Guyane, pour peupler le territoire. Et si vous étiez condamné à plus de 7 ans, vous deviez y rester à vie. Donc cette double peine était particulièrement terrible, parce que la main-d'oeuvre locale, c'était les bagniards. Et les hommes libres n'avaient donc rien à faire au très peu. Ce qui amène nécessairement de la pauvreté et du crime de la part des hommes libres. Et donc en fait, le cycle se répète en boucle. Beaucoup d'ailleurs cherchaient à s'enfuir, à gagner la Guyane néerlandaise, ou bien le Venezuela, le Brésil. Donc ce qui est frappant dans ce récit, c'est que les bagniards rencontrés sont pour la plupart très serviables, très gentils, et ce n'est pas juste parce qu'ils s'adressent à un journaliste de manière exceptionnelle comme ça. le bagne les a profondément changés. Alors ce livre m'a bien plu, parce que comme ce sont des recueils d'histoires vraies, de témoignages finalement, j'ai retrouvé un peu ce même ton qu'on lit parfois dans les récits de guerre. Surtout la guerre des tranchées. Alors comme référence, vous avez le classique là, côté allemand. A l'ouest, rien de nouveau. Là son nom m'échappe. Excusez-moi. Mais surtout, je pensais surtout au récit de guerre de Blaise Sandrard. Donc notamment la main coupée. On y trouve des histoires de tranchées, des portraits individuels de soldats au destin brisé. Il y a beaucoup d'humanité, de philosophie en fait dans ces récits. Des observations qui résonnent réellement en fait. Qui amènent à une vraie réflexion. Je trouve assez exceptionnel. La main coupée de Sandrard, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Ce serait d'ailleurs l'occasion d'y consacrer un épisode de notre pain de ce jour. Mais bon. Là je sors complètement du sujet. Excusez-moi. Mais bon. Simplement voilà. Comme il s'agit de bribes, c'est difficile de parler d'une réelle histoire comparée à d'habitude. Donc je vous lis un dernier passage qui illustre bien, sans trop en dire, les conditions sur place de ce que ça pouvait être quand Albert Londres arrive au bagne. Et c'est page 72-75. On va regarder ça ensemble. Donc le bagne, le vrai. Je ne vais pas tout lire. Je vais sauter quelques passages. Alors la Guyenne est un pays inhabité. Son territoire fait le tiers de la France. Mais elle n'a que 25 000 habitants. Encore quand on compte avec amitié. Le Guyenais qui va se promener prend son fusil comme nous, notre parapluie. C'est l'habitude. Voilà. Donc en notre honneur, le curé et le maire se sont réconciliés. Bon, parce qu'il s'est disputé. Voilà. Toujours des priperies. Toujours des savannes tremblantes. Nous arrivons au kilomètre 24 de la route. C'est le bout du monde. Et pour la première fois, je vois le bagne. Ils sont là. Sans hommes. Tous la maladie dans le ventre. Ceux qui sont debout. Ceux qui sont couchés. Ceux qui gémissent comme des chiens. La brousse est devant eux, semblable à un mur. Mais ce ne sont pas eux qui abattront le mur. C'est le mur qui les aura. Ce n'est pas un camp de travailleurs. C'est une cuvette bien cachée dans les forêts de Guyane. Où l'on jette des hommes qui n'en remonteront plus. 24 kilomètres dans ces conditions-là. Mais c'est magnifique en 60 ans. Dans 4 siècles, nous aurons probablement réuni Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. Et ce sera plus magnifique encore. Voilà. 60 ans pour faire 24 kilomètres de route. Pourtant, la question serait de savoir si l'on veut faire une route. Ou si l'on veut faire crever des individus. Si c'est pour faire crever des individus, ne changez rien. Tout va bien. Si c'est pour faire une route. D'abord, ils ne mangent pas à leur faim. Aucun forçat ne mange à sa faim. Mais les autres ne font rien. Ceux-là, le temps de souffler, n'ont plus la force de lever la pioche. Ensuite, ils sont pieds nus. La tentière dit. Quand ils avaient des souliers, ils les vendaient. Possible. On pourrait peut-être inventer des souliers faciles à reconnaître aux pieds du peuple libre qui les achète. Ils sont pieds nus, c'est-à-dire sur le flanc. Leurs pieds ne les portent en plus. Chic, araignée des criques. Pieds en bois, donc pléhulcéreuses. C'est affreux à voir. Et à traîner, donc, fait une voix. On met pour ouvrir la route des misérables qui ne peuvent plus marcher. Bon, blablabla, voilà. Pour eux, la quinine était considérée... Étant considérée comme un bonbon, on ne leur en donne que lorsqu'ils sont sages. Alors la fièvre accourt en bord battant dans ce champ de bataille. Les travaux forcés ? Oui. La maladie forcée ? Non. J'entre dans une case. Sur 100 travailleurs, 48 aujourd'hui sont abattus. Sous des moustiquaires noirs, de crasse, mais trop petites, leurs bras dépassent, leurs pieds dépassent. Et la plus infernale invention de dieu, le moustique, mène là sa danse. Les forcés ne me voient pas passer, même ceux qui regardent. La fièvre les a emportés dans son cercle enchanté. Ils gémissent, et l'on ne sait si leurs gémissements sont un champ ou une plainte. Ils tremblent sur leurs planches comme ces petits lapins mécaniques quand on presse la poire. Ce sont les terrassiers. Quand on va faire une route, on s'y prend autrement. Voilà, donc le livre est très court, à peine plus de 200 pages, et je vous le recommande parce que c'est très intéressant, je trouve, et c'est un peu un récit historique qui a un peu contribué à l'histoire de notre pays, finalement. Notre pays qui est la France. Je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos courtes comme celle-là dans les futurs épisodes de La Voix au Chapitre. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour les prochaines qui ne vont pas tarder. Mais d'ici là, ciao !